Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course donc j'avais fait un sondage sur Instagram en story et vous étiez nombreuses à me dire oui on aimerait bien voir un retour de course donc retour de course pour moi seule, pour une semaine, je fais mes courses là je suis allée exceptionnellement pour vous tourner la vidéo lundi, j'y vais tous les mardis je vais au Leclerc, j'ai projeté quelques caisses à l'intérieur mais j'en ai à peu près pour 50 euros voilà au Leclerc, je diversifie toutes les semaines mais bon il y a quand même certains produits qui reviennent et à savoir qu'à côté je vais au marché tous les samedis matins donc je me prends tout ce qui est endive, chou, chou fleur et je vais chez le poissonnier aussi le samedi matin, c'est ma collègue qui est en mission et qui me ramène un plat du poissonnier qui me fait deux jours donc ça peut être des lasagnes au saumon, ça peut être un plat de tagliatelle, fruits de mer ça, ça me fait deux jours en sachant aussi également, je ne mange pas le midi, je mange souvent au boulot voilà donc le soir quand je fais repos, je me fais un bon petit repas quand je reviens plus tard, je me fais vraiment soit une soupe, un fromage, une pomme voilà c'est vraiment très, c'est diversifié et ce n'est pas tous les jours des grands grands plats voilà moi j'en ai assez pour moi toute seule si vous voulez donc c'est pour ça que je voulais faire ce retour de course si vous êtes maman comme moi seule, voilà des petits, ça peut vous aider dans vos courses ou avoir aussi, je vais vous donner des idées recettes en même temps et voilà si ça peut aussi vous donner des idées, bah pourquoi pas allez c'est parti, on commence ces trois sacs donc pour commencer, c'est dans le désordre je me suis pris des galettes de maïs comme ça au chocolat au lait la marque Repair Bio ça c'est pour mon 4 heures, voilà j'aime bien manger ça en ce moment avec un chocolat chaud des petites galettes ou un thé, voilà j'ai pris ça et notamment également je prends des fourries au chocolat au lait de la marque Björg ils sont vraiment très bons, voilà je prends un petit paquet, il y en a deux à l'intérieur et voilà j'en ai assez pour ma semaine, c'est mes petits 4 heures quand je suis en repos ensuite je me suis pris du pain et pot aux graines ça c'est pour les matins toastés avec ma pâte à tartiner en ce moment je prends la pâte à tartiner bonne maman, elle est très bonne j'ai eu une époque beurre de cacahuète, j'ai arrêté et puis là j'ai eu confiture aussi j'ai arrêté je diversifie moi, donc là je fais la pâte à tartiner bonne maman et elle est très bonne donc voilà pour les petits matins je me suis pris des pommes comme ceci, des pommes nos régions ont du talent les pommes du limousin, ce genre de pommes golden bonjour chanel, ça j'aime bien avec un morceau de fromage le soir, j'adore donc voilà, en fromage j'en ai pas repris sauf du cheddar sinon j'en ai encore, je prends du osso erati, du comté ou de la meuf fruitée voilà et avec une pomme j'aime beaucoup bon chanel, tu vas te pousser, dis bonjour à mes abonnés ensuite j'ai pris un petit soignon comme ceci je vais vous dire, c'est pour faire une recette quiche brocoli chèvre donc j'en ai assez moi, un petit comme ça, déjà un petit c'est pour donner donc voilà, c'est pas donné à le fromage donc j'ai pris un petit paquet comme ça de soignants j'ai pris du café comme ça pour mettre dans ma Nespresso il est vraiment bien, franchement c'est égal à des capsules Nespresso moins chères et moi j'ai pris saveur noisette il y a saveur caramel, saveur amande, saveur bani je change toutes les semaines, je t'ai pris saveur noisette donc ça personnellement j'en racheterai un paquet parce que j'en aurai pas assez pour la semaine pour tout vous dire, je bois entre 2 et 3 cafés la journée voilà, c'est surtout le matin enfin pas le matin en déjeunant après déjeuner je prends un café ensuite je reprends un café vers les 11h30 midi et je reprends un café vers 1h30 et c'est tout après c'est chocolat chaud ou thé j'ai pris un paquet de chamallow, si vous connaissez vous savez que j'aime bien je mets ça dans ma bonbonnière et j'en mange quand je fais des chocolats chauds elle me dit, hé tu vas me gêner nénette voilà j'ai pris une pâte feu de thé comme ça bio marque repère, elles sont vraiment bien, elles sont feu de thé, croustillantes, j'aime beaucoup donc ma recette c'est simple c'est une pâte feu de thé au fond j'ai oublié la moutarde à l'ancienne ah mince, je sais pas s'il m'en reste vous étalez de moutarde à l'ancienne au fond de votre pâte vous venez cuire avant à la vapeur votre brocoli quand il est cuit, vous mettez vos fleurettes de brocoli sur votre pâte ensuite vous coupez des tranches de chèvre sur votre brocoli ensuite vous faites une préparation de crème et d'oeufs moi je mets 4 oeufs entiers et je mets un petit pot de crème vous venez battre le tout et vous versez tout ça sur la quiche et vous mettez ça 25 minutes voilà et ça vous fait une bonne petite quiche brocoli chèvre moi je vais en avoir, je vais en donner la moitié à Agathe donc je vais en avoir pour 2 jours donc moi le soir une part de quiche avec une salade d'endive j'en ai largement assez donc ça me fait 2 repas voilà donc allez pousse toi un petit peu donc voici mon petit pot de crème j'ai pris la macropère très très bien un petit pot comme ça j'en ai assez ensuite il n'y avait plus de brocoli il n'y avait plus de kiwi en vrac j'ai pris un kiwi comme ça mur à point voilà donc il y en a 6 à l'intérieur j'en ai pris 6 petites kiwis j'ai pris du Schweppes là ça c'est des nouveaux de Schweppes au gingembre voilà je vais goûter bien frais j'aime bien le Schweppes moi même le Schweppes tonic j'aime beaucoup donc voilà j'ai pris ça au niveau des prix je peux pas vous dire je sais plus donc voilà un sac deuxième sac je me suis pris des chips comme ça à la truffe j'aime beaucoup un soir quand je prépare à manger tout ça hop je grignote quelques chips j'aime beaucoup et la marque de chips là elle est très très bonne j'ai goûté les salés j'ai goûté c'est le cheddar et tout très très bon donc voilà j'ai pris des tranches de cheddar comme ceci pour en faire avec des oeufs au plat mais je fais 2 oeufs au plat je mets 2-3 tranches de cheddar par dessus et voilà une petite salade et ça me fait un petit repas aussi également et c'est super bon au niveau des yaourts pour le matin j'ai pris mes Activia à la vanille ça j'aime beaucoup j'ai repris les Activia nature comme ça je fais un matin un Activia nature un matin un Activia à la vanille voilà j'en ai 8 donc ça me fait une semaine je me suis pris des oeufs pour la quiche donc je prends toujours des oeufs bio par contre voilà il y en a 6 au niveau des yaourts ce que j'aime beaucoup et que je reprends tout le temps ce sont mes yaourts bonne maman riz au lait et rhum raisin j'adore ces yaourts donc j'en prends 2 à chaque fois comme ça ça m'en fait 8 donc un tous les soirs j'aime beaucoup ces yaourts essayez goûtez vous allez voir sont trop beaux j'ai essayé les riz au lait aussi sont beaux aussi mais je préfère les rhum raisins donc voilà pour le sac le ticket de caisse je vous dirai pour combien j'en ai eu le bazar oh le bazar vende je vais ranger après ensuite au niveau des légumes je me suis acheté un petit brocoli pareil pas donné non plus 3,29 au kilo là j'en ai pris un petit donc c'est bien on peut choisir j'en ai eu pour 1,40 voilà ensuite je me suis pris des clémentines donc ça c'est pareil pas donné non plus j'en ai pris 4 voilà pour les matins je prends soit une clémentine soit un kiwi le matin au niveau des fruits voilà ensuite le matin au niveau des boissons je prends toujours cette marque là là j'ai pris clémentine pressée mais sinon des fois j'alterne avec orange pressée voilà de chez Andros un petit verre tous les matins j'aime beaucoup et ensuite j'ai pris ma boisson que j'aime beaucoup c'est du kombucha citron jajambe c'est du thé fermenté au citron et au gingembre ça vous prenez un petit choc tous les matins et c'est vraiment très très bon voilà normalement j'ai les croquettes des chats aussi également mais là comme ils en ont encore j'en ai pas repris voilà donc voilà tout le monde pour mon petit retour de course de la semaine là j'ai tout ce qu'il me faut j'ai mon plat que ma collègue m'a acheté j'en ai pris des lasagnes aux fruits de mer j'en ai pour deux repas j'ai ma quiche que je vais faire j'en ai pour deux repas il me reste de la soupe donc vous voyez là je suis je suis bien et au congèle il me reste du poisson souvent je prends plusieurs morceaux de poisson chez le poissonnier et j'en congèle comme ça quand je repos la veille je décongèle et puis ça me fait un petit repas pareil avec des tabliatelles ou de la salade voilà donc voilà tout le monde pour mon petit retour de course maman solo j'espère que ce petit retour de course vous a plu en tout et pour tout j'en ai eu pour 43 euros 22 donc je trouve ça plutôt raisonnable moi je suis toute seule donc j'en ai largement assez et je vous dis plus plus mes fruits et légumes non je prends pas des fruits je prends les légumes au marché plus mon plat préparé rajouter 12-13 euros voilà donc ça me fait 55 euros de budget par semaine pour manger à moi toute seule donc voilà je trouve que d'abord vous me direz ce que vous en pensez après attention chacun achète ce qu'il veut les marques qu'il veut voilà chacun sa bourre j'ai envie de vous dire donc les commentaires désagréables je n'en veux pas donc voilà les amis pour ce petit retour de course j'espère que cette vidéo vous a plu avant de partir mettez moi un pouce en l'air si vous voulez que je vous fasse des retours de course toutes les semaines diversifiés puisque ça ne sera pas les mêmes choses donc mettez moi le petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne évidemment je fais une vidéo tous les jeudis comme ça vous serez informés si vous cliquez sur la petite clochette de toutes mes mises en ligne en attendant moi je vous fais de plein de gros bisous prenez bien soin de vous et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous ciao ciao bye bye ciao 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 ciao